Quand on effectue le moindre changement dans son enseignement, quand on a des habitudes qui datent de longtemps, dans le fond, c'est sûr qu'on craint toujours. Une des principales craintes qu'on peut avoir lorsqu'on insère un changement dans notre enseignement, c'est de perdre le contrôle de la classe. Parce que, tu sais, si on regarde la classe ici, c'est vraiment disposé de façon originale par rapport à ce qu'on connaît d'habitude dans les centres de classe dites classiques ou sèches. Donc là, on voit que les élèves sont obligés de se placer en équipe, donc forcément, ça va placoter. Il n'y a pas de bureau de professeur, donc la place du prof n'est pas à l'avant, donc le prof est où? Donc c'est sûr que ça déstabilise le prof, ça déstabilise aussi les élèves. Mais en même temps, se faire déstabiliser, c'est très bon pour l'apprentissage parce que ça provoque l'ouverture à la nouveauté et c'est bon pour le prof aussi parce qu'il a toujours enseigné de la même façon, mais on s'entend que... En tout cas, moi, je trouvais qu'à un moment donné, j'avais fait le tour du jardin, puis ça commençait à faire, là, ça prenait quelque chose de plus dynamique. Et bien ce type de classe-là, ça permet ça. Et bien oui, on perd le contrôle. En fait, ça demande, c'est certain, comme on le dit, c'est du travail de monter ça, c'est du travail de structurer ça, mais en fait, c'est beaucoup de boulot au départ, au même titre que quand on monte un cours, c'est juste que les gains après, ils sont vraiment plus importants. Ils sont plus importants sur le plan de l'apprentissage des élèves, sur où nous, on centre, où on met notre énergie, où on s'investit plus, c'est là où sont vraiment les gains. Parle-moi ça. Moi, quand je change des choses au niveau de mes cours, quand je fais dans l'apprentissage actif, je vais très graduellement. Donc, exemple, je faisais l'apprentissage par problème, donc j'intégrais comme deux ou trois fois l'apprentissage par problème au lieu de toute la classe. Et maintenant, après trois ans, toute ma classe va être en apprentissage par problème. Les étudiants aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que, par exemple, en sciences, il y a beaucoup, beaucoup de contenu. On s'inquiète, il y a vraiment du contenu à donner. Puis alors ça, on disait, bon, bien, lisez telle page, telle page, telle page. Je vous le compte. Combien lise vraiment? Mais là, maintenant, avec l'apprentissage actif, ce qui arrive, c'est qu'ils sont plus dirigés. Avec la classe inversée, justement, tu peux avoir un vidéo, tu te dis demain, on va avoir une activité spéciale sur ce thème-là. Puis ils savent, là, ils savent qu'il faut qu'ils soient préparés parce qu'ils savent que le lendemain, c'est pas moi qui donne la matière. C'est eux autres qui font qu'ils travaillent. Fait que là, j'ai l'impression que, puis je suis certaine que c'est pas une impression parce qu'ils me l'ont dit. Ils sont déjà actifs, non seulement en classe, mais au pré-relève. Effectivement, vous avez beaucoup, beaucoup de contenu. Comment t'as fait pour tout mettre ton contenu dans le design d'une classe qui peut devenir dans la classe active? Bien, en fait, j'ai vraiment reproduit exactement ça. C'est-à-dire que j'ai coupé ce que l'étudiant peut faire lui-même et moi, je me suis centrée sur là où il a besoin de moi. Pourquoi moi, je suis là? Dans le fond, c'est pour apporter mon expérience et pour mettre les trucs en contexte et pour me centrer sur les choses plus complexes. Donc, au contraire, j'ai gagné du temps et j'ai réussi à tout livrer mon contenu malgré le fait que vraiment, moi, c'est vrai que je peux t'en couper. Moi, je me sens qu'au lieu d'être, de transmettre ce que je connais, je les fais après-midi. Donc, au lieu de les garrocher plein de matières par la tête puis de dire, bon, c'est le même, ça marche, c'est le même, ça marche. Discriminer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Voilà. Puis même, oui, parce que des fois, ils sortent plus de ce que nous, on le montre. Bien, eux autres, ce qu'ils font, c'est que là, ils sont en classe, ils ont des exercices et là, s'ils ont des questions et là, où est-ce qu'ils boivent, je suis capable de répondre parce qu'ils ont besoin, je réponds plus à des besoins d'être un transmetteur d'informations. On est là quand ils ont besoin. Puis on personnalise, c'est plus rapide pour un, plus lent pour l'autre. Oui, c'est ça. On les voit, on les voit, on les regarde, on les regarde, on les voit les yeux dans les airs et là, il n'y a rien qui avance, il n'écrit rien sur la feuille, tu vois, là, qu'ils sont bloqués. Oui, c'est pas mal. Fait que c'est là où tu peux t'asseoir à côté de l'élève, puis là, l'aider à débloquer pour que, finalement, ça avance, ça prête. Avant, quand ils faisaient des exercices à la maison, tu n'étais pas capable d'intervenir, puis ils continuent à travailler. Tu sais, tout projou. Mais notre place, là, c'est là, oui, pendant qu'ils sont en train de la faire. Oui, tout à fait. Ma place, c'est ma fonction, c'est mon rôle d'aider les élèves. Donc, ma place, c'est d'être parmi les élèves, d'être là au moment où ils ont besoin de moi, au moment où c'est le temps. Parce que quand, si je donne un cours magistral, je parle deux heures en avant et là, je leur dis, bien, parfait, faites ce travail-là ou écrivez un court texte. Dans mon cas, c'est souvent des textes. Donc, écrivez un paragraphe. Là, je les lâche l'autre, puis je vais lire n'importe quoi. Parce que je leur ai juste dit quoi faire, mais je ne leur ai pas montré comment faire. Donc, ma place, c'est d'être parmi eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?